Générique On termine Bernard avec Orange, l'ancien opérateur public des télécoms sort de 4 séances de chutes consécutives, semaine éprouvante avec plus de 6% de perdus sur le titre et pourtant sa valeur boursière est bien orientée depuis janvier. Oui et là c'est vraiment une de mes valeurs préférées pour cette année, j'étais très positif depuis plusieurs mois, je l'ai commenté ici même un certain nombre de reprises avec des objectifs sur les 11,5 qui ont été réalisés, mais là très clairement Orange vient de nous lancer un signal potentiellement baissier avec des alertes qui se multipliaient quand même depuis déjà plusieurs séances et tout simplement on a vu effectivement en fin de semaine une accélération, un doute et on a fait des hauts, moins hauts, des bas, plus bas qui est le premier signal évidemment que tout le monde connaît, que tout le monde voit, on a fait ensuite en données hebdomadaires ce qu'on appelle un grand avalement baissier avec du volume, donc là aussi c'est significatif et ce n'est pas un signal que l'on retrouve chaque semaine bien heureusement, ont plutôt des nuages qui se forment sur cette valeur, alors après la tendance de fond, la tendance de long terme reste haussière, donc méfiance quand même, c'est ainsi que commence le retournement, donc je dirais méfiance à court terme, j'étais très positif depuis de nombreux mois, je passe neutre à baissier, méfiant, il faudrait très vite reclôturer au-delà des 10,8 euros pour invalider ce signal baissier, donc méfiance à très court terme sur cette valeur qui pourrait aller corriger, donc en direction des 10,2 euros assez rapidement.